bonjour aujourd'hui on va vous faire découvrir le drip pot alors petit appareil très sympathique en deux éléments une petite cafetière verseuse avec un filtre en flannel donc à ébouillanté une première fois à la première utilisation et ensuite vous le gardez au frigidaire toujours humide de cette façon là il ne moisira pas et vous pourrez le réutiliser on commence déjà par réchauffer l'ensemble ça va réchauffer le filtre et ça va en même temps chauffer un petit peu le verre voilà une fois que ça c'est fait on vide et nous pouvons préparer donc la mouture alors mouture comme une cafetière à piston très grossière la cuillère doseuse elle est fournie avec et les graduer d'ailleurs 8 10 et 12 grammes donc vous allez pouvoir vraiment l'adapter comme vous l'aimez donc moi je suis plutôt du genre à aimer les choses bien corsé bien puissante je prends une petite cuillère je vais commencer à mélanger un petit peu à présenter ma mouture et je fais un puits au milieu un trou une fois que le trou est fait là je peux commencer à prendre ma petite bouilloire et je verse dans mon puits une première fois je laisse gonfler ma mouture toujours pareil environ 30 40 secondes histoire de toute façon on le voit ça gonfle tout seul une fois que c'est bien gonflé on va commencer à voir quelques gouttes qui vont commencer à tomber et là on est parti l'inverse doucement tout autour on commence par le centre et on va vers l'extérieur en faisant des spirales ça vient bien tout mouillé et on va faire ça en deux trois versements tranquillement regardez moi ça c'est de couleurs qui arrivent alors voyez ça coule quand même très rapidement on est vraiment sur une mouture grossière donc l'intérêt c'est voilà on va on va en extraire les arômes le plus vite possible moins de caféine à mon avis plus ça passe vite on a de caféine donc par contre c'est très très aromatique assez proche de la piston finalement sans cette texture étant donné qu'on a un filtre entre les deux et ben on va arrêter complètement les particules la mouture est bien fraîche donc elle gonfle bien alors pareil chez l'artisanité café vous trouverez toujours les dates d'autoréflexion sur les paquets et ça quand vous préparez ce genre de produit ça ne rate pas regardez moi un peu cette mousse comment elle est elle est juste magnifique donc voilà on laisse verser alors on a un petit on a un petit repère sur une tasse qui se situe sur la sur la cafetière on va aller chercher une deuxième donc on va aller la remplir aux trois quarts donc le versement généralement trois versements et puis et puis voilà la cafetière sera faite et nous vous souhaitons une bonne dégustation rous Jacquien roussour